Musique Pantagruel, François Rabelais, chapitre 2 de la nativité du très redouté Pantagruel. Gargantua, à l'âge de 480-44 ans, eut son fils Pantagruel de sa femme Badebec, fille du roi des Amorotes, en utopie, qui mourut en lui donnant le jour, car il était si merveilleusement grand qu'il ne put naître sans suffoquer sa mère. Mais pour comprendre parfaitement la cause et la raison de son nom, qui lui fut donnée en baptême, vous noterez qu'en cette année, il fit une sécheresse tellement grande dans tout le pays d'Afrique, que les habitants passèrent 36 mois, 3 semaines, 4 jours, 16 heures et quelque peu davantage, sans pluie, avec une chaleur de soleil si véhémante que toute la terre en était aride. Elle ne fut, autant d'élits, plus échauffée qu'alors, car il n'y avait arbres sur terre qui eut feuilles ou fleurs, les herbes étaient sans verdure, les rivières taries, les fontaines à secs, les pauvres poissons délaissés de leurs éléments, voguant et criant par la terre horriblement, les oiseaux tombant de l'air faute de rosée, l'ont trouvé par les champs, les loups, les renards, cerfs, sangliers, dins, lièvres, lapins, belettes, fouines, blaireaux et autres bêtes, mortes la gueule béante. À l'égard des hommes, c'était une grande pitié. Vous les eussiez vus tirant la langue comme l'évrier et en couru six heures, plusieurs se jetaient dans les puits. Toute la contrée était à l'encre. C'était pitoyable de voir le travail des humains pour se garantir de cette horrifique altération, car il y avait prou à faire de sauver l'eau bénite des églises pour qu'elle ne fût pas volée. Oh ! Combien fut heureux cette année, celui qui avait une cave fraîche et bien garnie. Le philosophe raconte, en mouvant la question pourquoi l'eau de mer est salée, qu'autant Ophébus donna le gouvernement de son chariot lucifique à Phaéton, le dit Phaéton, mal appris en l'art et ne sachant suivre la ligne écliptique entre les deux tropiques de la sphère du soleil, varia de son chemin et approcha tellement de la terre qu'il mit à sec toutes les contrées subjacentes, brûlant une grande partie du ciel que les philosophes appellent Via Lactea. Quoique les plus huppés poètes disent que c'est la partie du ciel où tomba le lait de Junon lorsqu'elle allaita Hercule. Alors la terre fut tellement échauffée qu'il lui vint une sueur énorme dont elle sua toute la mer qui, pour cette raison, est salée, car toute sueur est salée. Ce que vous reconnaîtrez être vrai si vous voulez tâter de la vôtre propre ou bien de celle de votre voisin, ce qui m'est parfaitement égal. Quasi pareil cas arriva en cette dite année, car un jour de vendredi, que tout le monde s'était mis en dévotion et faisait une belle procession avec force litanie, suppliant le Dieu Tout-Puissant de les vouloir bien regarder de son œil de clémence dans un tel malheur, que l'on vit parfaitement sortir de terre de grosses gouttes d'eau, comme quand quelques personnes sut copieusement. Et le pauvre peuple commença à se réjouir, comme si c'était une chose à lui profitable, car quelques-uns disaient qu'il n'y avait aucune goutte de vapeur dans l'air, dont on espéra avoir pluie et que la terre y suppléait. Les autres gens savants disaient que c'était une pluie des antipodes, comme Sénèque narre au quatrième livre « Questionum Naturalium » parlant de l'origine et source du Nil. Mais ils y furent trompés, car, la procession finit, alors que chacun voulait recueillir de cette rosée et en boire à plein godet, ils trouvèrent que ce n'était que ce mur pire et plus salé que n'était l'eau de la mer. Et parce qu'en propre jour naquipanta Gruel, son père lui imposa un tel nom. Car planta, en grec, vaut autant à dire comme tout, et Gruel, en langue arabe, vaut autant comme altéré. Voulant inférer qu'à l'heure de sa nativité, le monde était tout altéré, et voyant en esprit de prophétie qu'il serait quelques jours le dominateur des altérés, il vint au monde velu comme un ours, dont une des matrones dit en matière de prédiction « Il est né velu, il fera des choses merveilleuses, et s'il vit, il aura de l'âge. » Sous-titrage Société Radio-Canada